Nous sommes à New York, juste après la seconde guerre mondiale, à l'atelier 17, au numéro 41 de la 8e rue. L'endroit n'a rien d'un atelier d'artistes classique, traditionnellement calme et propice à la réflexion. Ici, on pratique l'art de la gravure. Autour des différentes presses, des fûts d'encre, des produits chimiques et des rouleaux de papier, les artistes se mêlent aux imprimeurs, aux chromistes et aux ouvriers. Dans cette foule masculine se détache la silhouette d'une femme aux cheveux longs. C'est la française Louise Bourgeois. Elle qui pratiquait jusqu'à maintenant la peinture, s'est récemment mise à la gravure. Une de ses premières œuvres, intitulée « Montée difficile », vient de sortir de la presse. Louise Bourgeois attrape le papier, encore déformé par le métal et l'encre, et l'emporte vers la lumière pour mieux l'observer. Le résultat lui plaît tellement qu'elle prend une décision radicale. Elle arrête définitivement la peinture et se consacrera désormais à la gravure et la sculpture. Vous écoutez La Recherche à l'œuvre, le podcast de l'Institut National d'Histoire de l'Art. Je m'appelle Anne-Cécile Jean, et à chaque épisode, des chercheuses et chercheurs partagent avec moi leurs travaux, leurs découvertes, leurs questions, et parfois leurs doutes sur le sujet qui les passionne. On voit trois personnages. Le personnage central a des longs cheveux, et il y a deux personnages plus petits, sans doute plus jeunes qu'elle. Ces personnages gravissent une pente. La pente est très raide, ils ont du mal à monter, mais le trait lui-même, je dirais, est difficile. Louise Bourgeois voulait faire dire quelque chose à son trait de graveur. Elle l'a dit d'ailleurs explicitement, c'est la peine, la souffrance, la difficulté. Emmanuelle Pernou est professeur émérite d'Histoire de l'Art à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et spécialiste de l'estampe. Dans les années 90, il est un des premiers chercheurs à mettre en avant l'œuvre gravée de Louise Bourgeois, jusqu'alors connus surtout pour ses sculptures monumentales. Ce que font les sculpteurs en gravure, souvent ils choisissent des techniques d'attaque de la plaque de cuivre. Et Louise Bourgeois aussi. Donc elle a fait des gravures au burin, qui sont dans l'histoire de ce qu'on appelle la taille douce, la première des techniques. C'était d'ailleurs à l'origine une technique d'orfèvre, et c'est cette technique que Louise Bourgeois a choisie, alors sans doute aussi parce que ça faisait écho à son art de sculpteur, c'est-à-dire à la taille directe. La taille directe sur plaque de cuivre, c'est une des nombreuses techniques de l'estampe. Le mot estampe vient de l'italien stampa, qui signifie impression. Il désigne donc toute image imprimée sur du papier, quel que soit le moyen utilisé. Le monde de l'estampe m'a tout de suite séduit par son côté absolument protéiforme, à la fois immense et d'une variété infinie. Une estampe, ça se prend dans les mains, c'est comme un dessin, c'est une feuille de papier, c'est très tactile, c'est souvent petit, voire très petit. Ça se regarde de près, l'épreuve est signée ou non signée par l'artiste, elle porte parfois un numéro de tirage. Par exemple, une épreuve de Louise Bourgeois tirée à 50 exemplaires, etc. Donc c'est un autre rapport à l'œuvre. Ce rapport différent à l'œuvre, cette accessibilité de l'estampe, Emmanuel Pernoud a pu en discuter de vive voix avec Louise Bourgeois avant sa mort en 2010. Comme lui, l'artiste américaine née en France a étudié à l'école du Louvre. Et comme lui, elle a étudié l'histoire de l'estampe avant de s'exiler aux Etats-Unis. Quand elle choisit, à la fin des années 40, de se mettre à la gravure pour raconter des scènes de son enfance, elle le fait en pleine connaissance de ce support. Toutes ces gravures sont des petites histoires qu'elle élève à un niveau humain qui nous parle à tous. Elles racontent des choses. Il y a dans l'art de la gravure chez Louise Bourgeois la mémoire d'une histoire de la gravure qui est un genre narratif. C'est par la gravure que quantité d'artistes ont raconté beaucoup de choses qu'ils ne pouvaient pas raconter dans la peinture, dans la sculpture, qui sont des arts plus solennels, plus officiels. Je vais vous prendre un exemple qui m'a toujours frappé, que je citais à mes étudiants. Géricault fait des peintures d'histoire, il fait des grandes machines. Et en estant, lorsqu'il fait de la lithographie, il va faire des petits croquis de la rue, il va faire du reportage urbain. Ça va le changer. Le radeau de la Méduse, ça n'existe qu'en un exemplaire. Les lithographies de Géricault sur les scènes de rue à Londres, c'est un tirage. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas exactement le nombre d'exemplaires, mais je ne sais pas, il y en a peut-être plusieurs centaines. Donc c'est une chose populaire, c'est social. Et avec ce médium, je dirais populaire, il fait des sujets populaires. Donc il y a une dimension absolument sociale que Géricault saisit au vol. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Un paralytique qu'il voit dans une rue de Londres, un mendiant, des chevaux. Alors évidemment, mais pas les chevaux de l'Antiquité, non, des chevaux de traits qu'on emmène au marché, etc. Donc des scènes de rue. Je parlais d'histoire, de narration avec Louis Bourgeois. C'est la même chose. Géricault nous raconte des petites histoires de la rue très concrètes qui font penser à ses contemporains, Balzac et Dickens. Mais alors que les écrits de Balzac ou de Dickens sont connus et étudiés partout, les estampes de Géricault et d'autres grands artistes restent curieusement confidentielles et semblent ne pas intéresser les historiens de l'art. Emmanuel Pernoud n'en a pratiquement jamais entendu parler quand il doit choisir un sujet de recherche dans les années 80. Il y a une époque où je me cherchais, où je m'intéressais à l'art. Je voulais faire de l'histoire de l'art, mais je ne savais pas sur quoi travailler. Et j'ai été voir quelqu'un qui était un grand personnage, qui a beaucoup conté, qui était Jean Adémarque, un grand historien de l'art français et qui a été directeur du département des estampes et de la photographie à la Bibliothèque nationale de France. Il m'a dit, Pernoud, vous cherchez une spécialité. Écoutez, il faut que vous travaillez sur l'estampe contemporaine. Il n'y a pas de spécialiste, il n'y a personne. C'est vrai que l'estampe, alors là, on peut, pour employer vraiment un gros cliché, il y a quelque chose d'un peu underground. Mais en fait, je crois que ça correspondait bien à ma personnalité. J'aime bien être un peu dans l'ombre. Je pense que ça me correspondait bien d'être, vous savez, d'être un peu, c'est un mot qu'on aime bien employer actuellement, décentré. Voilà, ça me décentrait et ça m'allait très bien. Parce que le fait que l'estampe n'existe que par la coopération entre des créateurs, un artiste, un imprimeur. Quand on dit un imprimeur, en réalité, il y a plusieurs personnes. Celui qui tire, celui qui pose les couleurs. On parle du tireur, le chromiste, etc. Dans une ambiance particulière qui est celle de l'atelier. Et puis, le fait que cette image, qui est assumée, revendiquée comme une véritable œuvre d'art, à part entière, par Matisse, par Picasso, qu'il signe comme il le ferait d'un tableau, va être offerte à plusieurs et non pas à un seul collectionneur. C'est la générosité de l'estampe. Et ça, ça m'a beaucoup plu. L'aspect collectif de la création des estampes est une clé pour comprendre l'œuvre gravée de certains artistes. Et en particulier, Louise Bourgeois. Lorsqu'elle arrête définitivement la peinture et se met à la gravure puis à la sculpture, elle n'est pas toute seule à New York à fréquenter l'atelier 17. C'est un atelier qui a été très important, cet atelier éter, parce que là, c'est là, c'est le point de jonction entre les surréalistes européens en exil, je pense par exemple à André Masson, un grand adepte du dessin automatique, c'est-à-dire le dessin hors du contrôle de la conscience, et les jeunes artistes américains, le plus grand d'entre eux étant Pollock, Jackson Pollock. Donc, si vous voulez, c'est un atelier très important que va fréquenter Louise Bourgeois et que va assez mal vivre Louise Bourgeois parce qu'elle ne se reconnaît pas dans cette magie surréaliste de la rapidité, de la fluidité, de la facilité et, si vous voulez, de l'automatisme. Elle dit, au fond, les surréalistes ne savaient pas ce que c'était que la souffrance. Elle raconte, d'une manière très franche, que Stanley Wittiameter, le maître de l'atelier, la jugeait mal parce qu'au fond, son burin n'allait pas assez vite sur le cuivre. Alors qu'elle, justement, ce qui l'intéressait, c'était la résistance de la matière parce que cette résistance, c'est le réel. Ce contexte surréaliste et aussi ce contexte très masculin, je pense, il y a une masculinité très forte, la fait comprendre, la fait saisir et la renforcer dans la conviction qu'elle n'était pas comme eux. C'était quelqu'un d'excessivement intelligent, de très profond. J'ai eu la joie, la chance, plutôt, de la rencontrer. J'allais voir Louise Bourgeois en tant que spécialiste de la dernière. Donc, je savais beaucoup de choses. Mais les artistes, souvent, voient des choses que vous, comme historien de l'art, vous n'avez pas vues. Elle disait, il y a une différence entre le trait du dessinateur et le trait du graveur. Le trait du dessinateur, c'est un trait tiré. Le trait du graveur, c'est un trait poussé. Évidemment, poussé, c'est beaucoup plus difficile que tiré. Et le trait poussé, il est là, dans cette gravure. C'est le trait du buriniste qui doit creuser un sillon avec un instrument tranchant qui s'appelle le burin, justement, dans une matière dure. Dans ses premières années de recherche, Emmanuel Pernoud se penche également sur les estampes d'un autre grand artiste du XXe siècle, le peintre abstrait Olivier Debré. Plutôt que de graver du cuivre, comme Louise Bourgeois, celui-ci préférait dessiner directement sur la pierre, pour produire des lithographies colorées. Olivier Debré était quelqu'un d'hésitant. Il parlait d'ailleurs d'hésitation créatrice. Il ne pouvait créer que par un flottement permanent qui le menait petit à petit vers l'œuvre aboutie. Et dans le cas de l'estampe, ça se traduisait par des variantes. Il dessinait sur une matrice lithographique. Donc, il avait son dessin. Ensuite, il fallait trouver les bonnes couleurs. Et pour trouver la bonne couleur, les imprimeurs s'arrachaient les cheveux, il devait en passer par quantité de variantes de couleurs, d'essais de couleurs qui nécessitaient des tirages. Mais la complexité, si vous voulez, c'est que cette couleur s'obtient par des superpositions. Parce qu'une peinture, ce travail d'hésitation créatrice, ça ne se voit plus, puisque ça se recouvre. Sauf s'il y a un photographe qui est là pour photographier toutes les étapes. Tandis qu'en estampe, si chaque fois vous faites un tirage, vous avez l'enregistrement de ce travail. Et ça, je crois que c'est pratiquement unique, cette capacité que l'estampe a de conserver les étapes du travail créateur. En 1992, Emmanuel Pernoud est nommé conservateur de la collection des estampes contemporaines du gigantesque département des estampes et de la photographie de la BNF, un département qui regroupe plus de 15 millions de documents. C'est qu'on s'y perd. C'est gigantesque et on s'y perd avec la jubilation de ne pas trop savoir où on va. Je pense que c'est l'un des attraits justement de l'estampe. C'est la loi des grands nombres. Par exemple, l'une de mes découvertes justement, c'est d'avoir initié une collection au département des estampes de petits livres faits avec les moyens de l'estampe, de petits livres graphiques qui s'appellent les Graveszines. À l'époque, ces Graveszines circulent dans des lieux alternatifs. Il est plus facile d'en trouver en marge des concerts de rock que dans des galeries d'art ou des bibliothèques. C'est souvent à la frontière de l'art et de la BD, mais ce n'est pas du tout de la BD, c'est autre chose. Je dirais que le point commun, c'est la satire, une violence qui vient bousculer le régime habituel des images. Ça vient faire violence aux spectateurs et le secouer dans ses habitudes visuelles. Ce qui est évidemment intéressant pour un historien de l'art, c'est qu'il y a une grande originalité, personnalité, stylistique. Certains de ces contributeurs ont une personnalité graphique très prononcée et très puissante. Et tout ça, c'est un peu de l'auto-édition. Alors, il y a des autodidactes qui les rapprochent de l'art brut, mais en fait, il apparaît que souvent, ils sont passés par les écoles des beaux-arts ou les écoles des arts décoratifs. Donc, il y a une culture artistique, il y a des références, etc. Ça parle à l'historien de l'art, si vous voulez. En tant que conservateur de collections contemporaines, Emmanuel Pernoud cumule plusieurs rôles. Il y a d'une part la conservation et la valorisation des œuvres de la collection, et c'est dans ce cadre qu'il organise la première rétrospective des œuvres gravées de Louis Bourgeois en 1998. Mais il a aussi pour responsabilité d'enrichir la collection en faisant l'acquisition de nouvelles œuvres. Ça me faisait voir d'autres têtes, d'autres gens plus décomplexés, un peu plus rentre-dedans, assez provocateurs. Évidemment, ils m'envoyaient pêtre dès que je leur disais écoutez, ça serait bien que vous vous donniez vos... Parce que je n'étais pas censé les acheter. C'était la difficulté de mon travail. Un rôle qui donne lieu parfois à des négociations, comme avec Paquito Bolino de la maison d'édition marseillaise Le Dernier Cris. On m'a dit moi je veux bien, mais alors à deux conditions. D'une part, je veux voir l'enfer du département des Estampes et deuxièmement, je voudrais que vous fassiez un article dans ma revue Hôpital Brut. Ils étaient deux et je les ai menés voir l'enfer du département des Estampes. C'était une petite porte tout à fait au bout de la salle de la réserve où on descendait un escadier en fer et là on se trouvait dans l'enfer, c'est-à-dire toutes les images qu'on n'était pas censés montrer pour outrage aux mœurs, etc. Et j'ai écrit un article dont je suis très fier d'ailleurs, qui a été illustré par l'un d'eux sur l'enfer du département des Estampes. Alors, j'ai été heureux et ça c'était, ça je dois dire, vraiment quelque chose apporté à notre actif parce qu'on a fait ça avec Marie-Hélène Gatou tous les deux, de faire une exposition qui s'appelait Regards Noirs, Gravure, Gravzine, où j'en ai profité pour essayer de réinsérer tout ça dans une histoire plus longue qui est celle de la gravure et ça me permettait de montrer aussi les pièces anciennes. Tous ces liens entre la gravure, le dessin de presse, le dessin social, etc. En faisant entrer les Gravzine à la Bibliothèque Nationale de France, Emmanuel Pernou donne un premier coup dans la fourmilière et remet en cause la hiérarchie traditionnelle de l'histoire de l'art. Et il ne compte pas s'arrêter là. J'ai été le premier à faire acheter des Gravzine par cette institution très représentative et très officielle et très prescriptrice qui est le Fonds National d'Art Contemporain. C'est une collection qui achète aux artistes. Alors, ils achètent à Soulages, à Anselm Kieffer, à Gerhard Trichter, etc. Bon. Et puis, un jour, j'arrive avec des Gravzine. Bon. D'ailleurs, ça avait été difficile de déterminer un prix. J'arrivais avec des pièces qui valaient au maximum une centaine d'euros, quelque chose comme ça. Tous les membres du jury de la commission regardaient ça, faisaient des euros. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et j'ai réussi à montrer l'intérêt. Ils ont tout acheté. Dans les années 2000, Emmanuel Pernou s'attaque à la revalorisation du dessin de presse, un art également peu considéré par la communauté des historiens de l'art. Le credo en histoire de l'art à l'université, c'était à l'époque où je faisais mes études. Or, lorsque les artistes faisaient du fond du dessin satirique, c'est du travail alimentaire. Duchamp a fait du dessin satirique. Kubka, le peintre abstrait, a fait énormément de dessins satiriques. Il y en a beaucoup d'autres. Ça intéressait les historiens comme documents, si vous voulez, sur l'histoire. Mais la valeur artistique était aux yeux de l'histoire de l'art, nulle. Je me souviens d'ailleurs avoir rencontré Willem, le dessinateur de Libé, un véritable génie, qui écrivait d'ailleurs dans Libération sur ses expositions, sur les graves signes. Willem, c'est un dessinateur de presse dans Libé. Je lui ai dit, oui, mais il fait partie de l'histoire des formes, c'est important, etc. J'ai fait acheter dix dessins de Willem. Willem était très étonné. L'une même, il fallait le convaincre qu'il y avait un intérêt artistique dans ses propres dessins. Fort de ses petites victoires face aux institutions, Emmanuel Pernou s'autorise à suivre d'autres pistes peu fréquentées par les historiens de l'art. Il se passionne en particulier pour le dessin d'enfant, peu après être devenu père pour la première fois. Comme tous les parents, j'étais évidemment béat dans les dessins de ma fille qui était entre Picasso et Matisse. Mais au même moment, je travaille sur l'estampe des fauves, c'est-à-dire de Matisse, de Derain, et je tombe sur une phrase de Derain qui est écrite en 1903, je crois en 1902, qui dit, à Vlaminck, il faudrait étudier le dessin des mômes, la vérité y est sans doute. Alors ça m'intéresse, je me dis, mais c'est l'étardien, il s'intéresse au dessin d'enfant. Je m'aperçois qu'il y a très peu de travaux et donc je me lance à corps perdu dans ce travail après avoir terminé mon travail sur les fauves. Ça m'a tenu comme plusieurs années et je crois qu'à la fin, j'en ai eu assez. J'avais envie d'aller voir ailleurs et c'est ailleurs, en fait, c'était l'estampe mais j'y revenais par un travail spiralique qui plairait beaucoup à Louise Bourgeois. Alors, entre-temps, j'avais lu beaucoup de travaux de sociologie et justement, les études sur les relations sociales m'ont fait voir d'un œil complètement différent l'estampe et ce qui m'a intéressé c'est la valeur sociale de l'estampe à la fois en amont et en aval, le moment où elle se fait et le moment où elle se diffuse. Emmanuel Pernou s'intéresse désormais avec un nouvel œil aux estampes d'un autre sculpteur, Auguste Rodin. À l'instar de Louise Bourgeois, ses œuvres sculptées ont quelque peu éclipsé ces œuvres gravées qui valent pourtant le détour et sont conservées à la bibliothèque de l'Institut National d'Histoire de l'Art. C'est quelqu'un qui a fait très peu d'estampes, très très peu d'estampes mais elles sont très célèbres et très appréciées, très prisées dès l'époque de Rodin, dès son temps. Il a fait peut-être, je ne sais pas, 13 gravures sur métal, 13 points de sèche et ce qui est très beau c'est que lorsqu'il grave, il y a les petits copeaux de cuivre qui restent sur la plaque de cuivre et quand on encre, quand on imprime, ça fait comme une auréole autour de chaque trait. Une gravure en particulier intrigue le chercheur. Intitulé Les amours conduisant le monde, on y voit une myriade de chérubins faire tourner un globe terrestre. Il y a un cas particulier, une estampe qui est contestée par Rodin lui-même et pourquoi ? Après c'est une espèce de roman policier, une intrigue. Je suis parti d'une lettre, une lettre où un marchand dit mais je ne comprends pas, vous avez envoyé balader l'une de mes clientes qui voulait vous faire signer l'une de vos estampes qu'elle a achetée chez moi et qui me l'a rapportée en disant oui mais M. Rodin n'a pas voulu la signer en considérant que c'est une contrefaçon. À partir de là, ce qui m'intéressait c'est de reconstituer au fond le parcours, l'histoire d'une estampe comme foyer de relation. À la source même de la gravure, de cette gravure qui est la première gravure de Rodin, vous avez une relation. Si Rodin exécute cette gravure à Londres chez un de ses camarades qui lui dit écoute, je te donne l'un de mes cuivres, tu n'as qu'à graver au dos de ce cuivre, au recto j'ai fait une gravure et c'est comme ça qu'il fait cette gravure. Donc vous avez déjà une transmission entre deux artistes et puis après, elle va passer chez des imprimeurs. Plusieurs imprimeurs vont tirer cette gravure qui va passer chez des marchands, chez des collectionneurs, finalement qui va aller dans, comme c'est un multiple, qui va se retrouver dans plusieurs bibliothèques, plusieurs musées. Donc si vous laissez cette valeur sociale, ça, ça m'a passionné. Emmanuel Pernoud a présenté le résultat de sa passionnante enquête dans une conférence à l'Institut National d'Histoire de l'Art intitulée La traversée des cercles, péripétie d'une gravure de Rodin dans laquelle le mystère de la gravure non signée s'éclaircit. Lien Hachat est par ailleurs producteur de ce podcast en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Leこ Lien Hachat est par ailleurs